Bonsoir mes enfants, nous sommes réunis en cette soirée de joie, de délibérance, de prospérité, d'amour, de richesse, d'épanouissement, en cette soirée chaude, humide. Et, en cette circonstance, je vais vous dire mon nom, je suis prêtre Pierre Dubé, de la paroisse Saint-Thomas d'Ethiopie, en Mauricie. Merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Laissez-moi vous lire une partie qui m'est très chère pour moi, dans mon apprentissage sur la vie, l'environnement, l'histoire de notre ami Jésus, le Christ. Alors, laissez-moi vous lire une partie de la partie de Marc, Marc XIV, le reniement de Pierre. Ils emmenèrent Jésus chez le grand-prêtre, ils s'assemblent tous. Les grands-prêtres, les anciens et les scribes, Pierre de loin l'avait souï dit, jusqu'à l'intérieur, du palais du grand-prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands-prêtres et tous les cent-hédrins cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant, Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire, fait de main d'homme, et en trois jours, j'en bâtirai un autre. Qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même de cette façon, ils n'étaient pas qu'à d'accord dans le sémoignage. Pardon, petit garçon, ne parlez pas en avant. L'église s'est faite pour apprendre sur l'éducation de Jésus. Arrêtez de parler, c'est très important. Je veux mettre mes lunettes, car je ne vois pas très bien pour la suite de l'histoire. Voilà, c'est mieux. On ne part pas là-bas, on écoute. Le grand-prêtre se leva au milieu de l'assemblée à ta roche à Jésus. Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi. Mais il gardait le silence, et il ne répondit rien. De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait. Il l'éduit à tout le Messie, le fils de Dieu béni. Jésus dit, je le suis, et vous verrez, le fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant, et venant avec les nuits du ciel. Le grand-prêtre déchira ses habits, et dit qu'avons-nous encore besoin de témoins. Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous ? Et tous le condamnèrent, comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups, et à lui dire, Fais le prophète, et les serviteurs le ressurent avec des gifles. Comme ceci, comme cela. Mais avec plus de force. J'espère, mes enfants, que vous en avez appris plus. Autre histoire. Durant une grande soirée de fête, Jésus dit à ses apôtres, Tracez-vous du chemin, j'ai envie de pipi. Et ceci était dans la rubrique de Pierre, Verset 3, chapitre 3, partie 3, Troisième phrase, troisième point, Troisième tirée, Troisième virgule, Troisième point à l'exclamation, Troisième point à l'interrogation, Troisième, Troisième. Je trouve que le troie sonne bien. Autre histoire. Une fois Jésus marchait, Avec ses apôtres, Vient une jeune femme sur la rue, Et lui dit, Que fais-tu sur la rue ? Il y a un trottoir pour marcher. Ceci était de Paul, chapitre 5, Verset 23, Chapitre 7, Sous le chapitre 6, Voilà, Où j'avais mes enfants, Jésus fait partie de la vie de tous. Il est notre frère, Il est un exemple à suivre. Le Fils de Dieu, Est-elle à le reconsidérer, Comme, La force, La force qui nous amène, A aimer, A chérir ce qu'on a dans la vie, A leur penser à ça. Soyez bénis, mes enfants, Je vous bénis. Alors, avant de finir, Au nom du Père, Du Fils, Du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada